Bonjour et bienvenue au sommet de la vente en ligne, sommet vendre en ligne c'est facile et j'ai, alors aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, je suis particulièrement heureuse de recevoir la belle, talentueuse, sportive et inspirante Marie Vandenberg, bonjour Marie. Coucou Émilie, merci à toi. Alors je disais que c'était un jour un peu spécial parce que Marie-Emane se connaît depuis 4-5 ans, minimum, minimum. Oui, minimum, on se côtoie régulièrement donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir t'interviewer aujourd'hui sur une thématique en plus qui est une thématique à la fois hyper digitale et puis pas si facile que ça parce que dans le B2B, c'est pas quelque chose qui coule forcément de source et donc aujourd'hui on va parler de sommet en ligne, comment organiser des sommets en ligne en B2B et donc je vais commencer par te présenter, je prends mon copion parce que bon, il y a beaucoup, t'as un long track record, donc tu as une expérience de 15 ans en tant que responsable de formation au sein d'une multinationale et puis un beau jour, tu décides de créer Quality Training, c'est en 2008, ça ne nous rajeunit pas quand même, ça fait 13 ans maintenant. Tu es certifié Q4, donc il y a vraiment un label hyper reconnu en termes de formation, t'as plus de 40 formateurs, tu donnes des milliers de formations, ton public cible c'est principalement, voire uniquement, mais non, principalement les grosses entreprises, donc pas forcément les PME ou TP, donc tu vises vraiment les grosses entreprises avec un public forcément du coup de managers et de dirigeants. Quand j'ai un public, c'est un public cible soit avec qui tu interagis au quotidien, sachant que tu formes évidemment tous les collaborateurs ou la plupart des collaborateurs ou la partie des collaborateurs qui est intéressée par tes formations tout au long de l'année avec donc tes 40 formateurs multilingues, n'est-ce pas, puisqu'on est sur du français, néerlandais, anglais et plus si affinités d'ailleurs. Et ta thématique c'est donc tout ce qui est outils bureautiques et réseaux sociaux. Et télétravail aussi. Et télétravail, tout ce qui est travail à distance, sachant que là forcément t'as fait un gros boost là depuis deux ans et tu as toujours été, ça on le voit, on en discutera, les sommets sont aussi tout ce qui est go with the flow, donc vraiment écouter le marché et développer en fonction du marché. Donc tu as des approches pédagogiques innovantes et agiles qui sont adaptées à chaque collaborateur, tu as des trajets de formation un avant, un pendant, un après, une possibilité d'avoir même un suivi à Neldesk de un an par rapport aux formations que tu proposes, donc on voit vraiment que tout ça c'est agile, innovant, c'est humain, t'as vraiment à cœur de personnaliser un maximum de choses. D'ailleurs, avant chaque formation, il y a des tests de niveau pour que chaque personne se trouve au bon endroit et la possibilité de poser toutes ces questions. D'ailleurs, même pas en large groupe, puisque l'objectif c'est vraiment de pouvoir implémenter qu'il y ait un avant et un après entre les parcours de formation. Donc j'ai passionné par la formation, tu animes régulièrement des conférences. Merci d'avoir regardé cette vidéo !